Bonjour bande de paléontologues de combat. Aujourd'hui, j'ai 12 nouveaux mods clients à vous présenter pour Fabrique. C'est parti ! Le premier requiert minimum Minecraft 1.17, mais ce sera le seul de la liste. Il s'agit de Colored Lights. Alors, vous savez qu'en vanilla, quand on place une lumière, c'est toujours une petite couleur orangée. Et bien regardez. Oh, la scie lanterne a une couleur plutôt bleutée. La torche de redstone est plutôt rougeâtre. Qu'en est-il de Land Road ? Plutôt blanc peut-être ? Le feu de camp, lui, il est plutôt orangé. Ça se mélange assez bien d'ailleurs, si on fait ça. C'est toujours assez bleuté, tandis que là, c'est un petit peu plus orangé. Cette citrouille lanterne, elle est plutôt orangée, tandis que... Ah, il me faut un briquet. Tandis que les nouvelles bougies, elles sont plutôt orangées, quelle que soit la couleur de la bougie, ce qui est plutôt logique en soi. Il y a moyen de créer des décors vraiment sympas avec ce mod. Voilà d'ailleurs une image d'exemple fournie par le développeur. Ensuite, on va avoir le replay mode. On peut voir ici un indicateur d'enregistrement et un petit message qui dit que l'enregistrement a commencé. Mais de quoi s'agit-il ? Et bien le replay mode va nous permettre, non pas d'enregistrer une vidéo de ce qui se passe dans notre jeu, mais d'enregistrer ce qui se passe dans notre jeu. Pour qu'une fois qu'on quitte la partie, on ait un replay qui soit sauvegardé. Et depuis le replay viewer, je vais pouvoir charger le replay. Je l'ouvre et je vais directement appuyer sur P pour mettre en pause. Et là, vous allez voir, je peux naviguer en tant qu'une tierce personne, une tierce caméra, et voir tout ce que mon petit personnage a fait. Voir même tout ce que les mobs ont fait. Si j'étais en multijoueur, tout ce que les autres joueurs ont fait du moment que leur chunk était chargé. Mais ce n'est pas tout. Regardez, on va attendre que je mette à bouger sur le pont. Voilà, de la sorte. Et je vais pouvoir ici ajouter des keyframes. Qu'il s'agisse de keyframes de temps, qui va correspondre au temps dans cette timeline-là. Donc j'en ai ajouté une, et une keyframe, pourquoi pas de position. Ça, c'est la position de la caméra. Donc keyframe images clés, en fait, ça va nous créer, du coup, une scène entre ces différentes images clés. Mettons que je me place ici pour la suivante. On va juste attendre, on va refaire play. Et on va attendre que je traverse le pont. Voilà, parfait. Ça, ça a bougé automatiquement pour avoir la bonne durée. Je peux zoomer un petit peu d'ailleurs ici, on voit que c'est à peu près 4 secondes. Je rajoute une autre keyframe de position, une autre keyframe de temps. Et ensuite, grâce à ça, je peux jouer notre plan de caméra. Et là, vous voyez, je peux faire un petit travelling sur moi qui traverse le pont. Mais c'est pas tout, ça s'arrête pas là. Je peux l'exporter en tant que vidéo. Donc là, j'ai tout un tas d'options qui s'offrent à moi. Je peux faire un rendu par défaut, ça va juste être globalement la vidéo telle qu'on la voit ici. Et je peux aussi faire des rendus, alors je ne sais plus lequel exactement, mais ça permet de faire par exemple du 360. Donc pour pouvoir mettre, par exemple, des vidéos en 360 sur YouTube. Le preset, je vais laisser du MP4, c'est très bien. Je peux choisir les dimensions, donc là, ce sera du 1080. Je vais mettre du 720p, moi ça me correspond très bien. Les images par seconde, bah 30, c'est très bien aussi. Et surtout, le fichier d'output. Je vais l'appeler out.mp4, parfait. Je peux choisir de rendre mon aim tag, donc je ne vais pas le faire. Je pourrais changer le ciel en une couleur pour, il me semble, pouvoir du coup l'incruster dans une vidéo plus tard au montage, mais ça, je ne vais pas le faire. Et voilà, donc ça, ce serait pour changer des trucs si vous êtes un peu plus avancé. De toute façon, je vous mets justement en haut à droite, dans le petit i, un lien vers le tuto du développeur. Et voilà, je clique sur rendu, et ça me fait le rendu. Je peux mettre une preview du rendu si je veux. Et je peux directement, soit le plot sur YouTube, soit accéder au dossier de la vidéo. Et voilà le résultat. Ouais bon, du coup, je viens de vendre le secret de tous les YouTubers Minecraft qui font des timelapses. Oupsi. Le vote suivant, c'est Toro Health Indicator. Là, je regarde un lama, j'ai sa vie. C'est tout simple. Ça permet aussi, du coup, d'indiquer les dégâts. Voilà, là, je lui ai infligé un dommage. S'il reprend de la vie, ça apparaîtra en vert. Je ne sais pas s'il peut reprendre de la vie. Mais ouais, ça nous permet d'avoir quelques infos sur nos animaux, voire même sur les mobs qu'on a. Par exemple, ce villageois là-bas est tout empli de vie. Il est heureux et vivant et joyeux. Ce zombie, lui, oh, il a pris un petit peu cher. Que lui arrive-t-il ? Ensuite, on a Better Dropped Items. Bon, vous savez, quand on casse des blocs habituellement ou qu'on droppe des items, on va avoir des petits items qui flottent. Bah là, non, rien à voir. Hop. Ils vont se mettre comme s'il y avait un petit peu de physique et ils vont rester comme ça. Par exemple, si je balance mon feu d'artifice, mon épée, voilà, elle est comme ça aussi. Donc ça peut faire des effets assez sympas, mine de rien, quand on mine par exemple. Ou simplement quand on tue quelqu'un ou que c'est. Ensuite, je vous présente dans la foulée 4 mods d'un coup. Ces 4 mods, il me semble, sont faits par la même personne et ça optimise le jeu à un niveau assez incroyable. Il s'agit de Lithium, Phosphore, Hydrogen et Sodium. Lithium, il optimise généralement le jeu, ce qui fait que les chunks chargent beaucoup plus vite, que les algorithmes sont optimisés, donc on a un bien meilleur TPS. Ça veut dire que le jeu, globalement, tourne mieux et consomme moins de performance pour tourner. Phosphore, il refait tout l'algorithme de calcul de la lumière. Ce qui fait que les lumières sont, elles, bien mieux calculées et bien plus rapides, encore une fois, à être calculées. Ça fait moins de calcul, ça sauve de l'énergie, c'est toujours mieux. Hydrogen, il réduit l'utilisation de RAM en optimisant les structures de données du jeu. Ce qui fait que pour stocker la même chose, ça va être, on va dire, encodé différemment. Ce qui fait que ça consomme moins de mémoire, tout simplement. Et Sodium, c'est un nouveau moteur de rendu que j'utilise actuellement. Maintenant, on ne le voit pas, vous n'avez pas vu de différence a priori, parce que c'est la même chose. Sauf que ça tourne bien plus vite. Pour vous donner un ordre de comparaison, en général, on a 4 à 5 fois plus de FPS quand on utilise Sodium. Alors je sais bien que le FPS n'est pas vraiment une unité de performance, mais toujours est-il que ça peut être intéressant de savoir ça. En plus de ça, ça change les options graphiques. On a désormais cette interface-là. Bon, certains disent qu'elle est mieux, certains qu'elle est moins bien, on s'en fiche un petit peu. De toute façon, on a toujours accès aux mêmes réglages. En plus, on a par exemple pour chaque chose un petit encart qui nous dit à quoi ça correspond et quel impact sur les performances. Bref, tout un tas de choses assez configurables. Ensuite, un mode tout simple, Screenshots to Clipboard. Ce qui fait que quand j'appuie pour prendre une capture d'écran, donc certes, ça me la sauvegarde dans le dossier de mes screens et je peux cliquer dessus pour l'ouvrir, mais la capture d'écran est aussi sauvegardée dans le presse-papier, ce qui fait que si je fais CTRL-V depuis un logiciel qui gère des images, bam, elle est importée. Je pourrais par exemple annoter l'image. Je ne sais pas pour dire qu'ici, on a le portail. Quel plaisir d'écrire à la souris. Ensuite, permettez-moi de vous présenter Extrasounds. Ça rajoute simplement des sons pour les interfaces. Là, par exemple, voilà. Je switch de slot, ça ajoute un son. Je ouvre mon inventaire, j'ai un petit son. Je bouge des items, je sélectionne un item. On a un son approprié. C'est assez formidable. Il y en a quand je drop des items aussi. Ça dépend de la quantité de ropé. Il y en a aussi quand on reçoit un message, il me semble. Voilà. Je peux même me mentionner et là, j'aurai un son. Alors par contre, il faut mettre un hat. Ce n'est pas forcément très pertinent, mais bon. Voilà. Si quelqu'un me mentionne, je peux avoir un petit ding qui dit que j'ai été mentionné. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir un petit mode comme ça. Bon, ensuite, vous savez, jusque-là, sur Fabrique, il n'y avait pas de shaders. Et bien ça, c'était avant Iris, Iris Shaders. Il est incroyable. En plus, il est basé sur Sodium, ce qui fait qu'il est très performant. Donc pour ça, il faut une version différente de Sodium pour que ça puisse fonctionner. Il faut Sodium Extra. Ce qui fait que l'interface des réglages vidéo est un petit peu plus avancée d'ailleurs. Il y a plein de choses qu'on peut changer. Mais plus important, on a un bouton Shader Pack. Et là, voilà. Je peux donc sélectionner un shader. Et vous allez voir la vitesse à laquelle ça charge. Je vais mettre un Chocapic Low parce que j'aime bien. Hop. Down. Ça a chargé littéralement, instantanément. Et les performances sont géniales. Mais attendez, il y a encore plus que ça. On peut bâler d'une touche dans les contrôles. Qui permet d'activer et de désactiver les shaders. Et ça se fait quasiment instantanément. C'est fou. Non mais des fois je dis que Fabrique c'est le futur du modding. Mais des gens ne me croient pas. Mais si si. Je vous dis. Fabrique c'est le futur du modding. Et on va finir sur un petit mode mais pas des moindres. Qui nous permet, sur un livre enchanté, d'avoir la description de l'enchantement. Par exemple celui-là, Sweeping Edge 3. Qui augmente le dégâts fait pendant les attaques de Sweeping. Et Sharpness 3. Qui augmente simplement les dégâts faits par l'item. Mais aussi, voilà. Silk Touch. Qui permet de récolter des blocs plus fragiles. Ce genre de choses. On ne l'a pas bien sûr sur les outils enchantés. Mais c'est pas plus mal parce que c'est plus approprié au livre je pense. En plus il y a des supports pour les enchantements modés. Bon bon bon, bah Stipak c'est la fin de ces mods. Je crois qu'il y en a même un peu plus que 10. Il me semble qu'il y en a 12. Bref. Bah en tout cas, tous les liens sont en description. Et je vous souhaite un bon jeu dans votre partie modée. La bise.